C'est vrai que j'ai fait quelques erreurs, mais avoir tout cet acharnement sur moi, je ne comprends pas. Je travaille beaucoup à l'entraînement et mentalement pour monter la pente, mais ça ne suffit pas. À mon poste, je dois être repourgable. J'ai faim de bouffer tout le monde. Sur moi, en Afrique, on dit, un feu que Dieu allumé, personne ne peut l'éteindre. J'ai dit au coach, si c'est Greg qui est le meilleur, c'est lui qui va jouer. Là, aujourd'hui, si je ne suis pas bon, forcément, le coach viendra et me dit, Adel, tu n'es pas bon, c'est Greg, tu acceptes. C'est comme ça. Que ce soit Greg ou moi, il faut que l'équipe puisse gagner quelque chose. Pour moi, ça restera un papa, un coach, un grand frère. Il m'a beaucoup apporté. Si j'en suis où je suis aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Greg. Je ne peux pas te dire si on va finir premier ou deuxième, mais pour moi, chaque match sera décisif. On jouera chaque match comme une finale. Depuis deux mois, on a compris qu'on avait quelque chose de grand cette saison à faire. Imaginez vous gagner le championnat à Paris, c'est un tout beau. Moi, je veux rester à Paris. Même comme numéro 2 ? Numéro 2, c'est trop dire. Moi, j'ai dû s'établir 10 gens, on est tombé d'accord. J'espère d'ici quelques jours, ça va s'éloigner. Je ne perds rien. Qui arrive ou qui, ce n'est pas mon problème. Je suis bien pour lui. Je suis venu à Paris. Si je suis là, il va me trouver. C'est sur le terrain. On va travailler. Je suis le plus fort joueur. Cette affaire, ça commence à me casser. Excusez-moi du terme, me casser les couilles, mais elle finira bien. La vérité, c'est que je n'ai pas menti sur mon âge. Je m'appelle Edel Apoula, dit ma bété. J'ai 24 ans. De ce côté, je n'ai pas de soucis. Je n'inquiète de rien. Moi, mon problème, c'est de parier. Il doit être champion. Le reste, c'est bon. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis.